Actualité Mercato, le fils de Ronaldinho Barça, la réponse dans cette vidéo. Et bien salut les footers, merci de nous soutenir et de continuer à être présent sur la chaîne. Pour ceux qui veulent continuer à le faire, vous pouvez rejoindre la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre et pouvoir nous soutenir un peu plus avec un petit don pour chaque mois. En tout cas, c'est pas grand chose, mais si vous ne le faites pas, ne vous inquiétez pas, vous ferez toujours partie de la grande famille des footers. Bienvenue en tout cas sur la chaîne, n'hésitez pas à se découvrir la chaîne au travers de cette vidéo, à vous abonner, à activer toutes les notifications, à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux pour soutenir la chaîne. Merci à vous tous qui le ferez une fois de plus. Questions ? Que pensez-vous de l'arrivée du fils de Ronaldinho du côté du FC Barcelone ? Le connaissez-vous ? Pensez-vous qu'il a les qualités nécessaires pour s'imposer du côté du FC Barcelone ? Ou alors, l'avantage qu'il a, c'est juste que son père, c'est Ronaldinho. Sachant qu'à 18 ans, il est encore très frêle. Vous voyez le gabarit du mec. Donnez votre avis sur la question dans les commentaires. Nous vous lirons et vous répondrons. C'est parti ! Le fils de Ronaldinho fait un essai actuellement à Barcelone. Le joueur de 17 ans est libre après d'avoir résilié son contrat avec Cruzeiro, le club qu'il représentait depuis l'âge de 14 ans. A l'âge de 10 ans, il avait rejoint l'académie de Flamingo avant de jouer au football en salle pour Vasco de Gama, puis de faire un bref passage à Bovista RG. Pour info, l'agent du jeune homme prometteur est son oncle, Roberto Assis de Morera. Et au Barça, il figure dans l'équipe des jeunes entraînés par Oscar Lopez et son assistant, un certain Xavier Saviola, ancien coéquipier de Ronaldinho. Joao Mendes de Assis de Morera tente de suivre les traces de son père qui a brillé sous les couleurs du club catalan, marquant 94.207 matchs entre 2003 et 2008. Le joueur est présenté au public comme un attaquant gaucher qui peut jouer en première ligne. Les avis sont étrangement divergents, car dans une précédente vidéo, je vous ai fait savoir qu'il était droitier, mais désormais les récentes révélations nous font savoir qu'il serait couché. Alors connaissez-vous le joueur ? Avez-vous vu ses vidéos sur Youtube, ses skills et ses goals ? Et pensez-vous qu'il pourrait apporter quelque chose d'intéressant du côté du FC Barcelone ? Ou alors, nous n'en avons pas besoin, l'intérêt du club c'est juste le fait qu'il soit l'enfant de Ronaldinho ? N'hésitez pas à vous exprimer sur la question dans la zone des commentaires, nous vous lirons et vous répondrons en tout cas. Merci à vous l'effort de l'avoir suivi cette vidéo, on n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à s'abonner à la chaîne, à activer toutes les notifications pour être ici en temps réel, des nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne, à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux pour soutenir la chaîne. Pour ceux qui veulent aller plus loin et nous soutenir encore plus, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre et à nous soutenir. Merci à vous tous ce que vous ferez, prenez bien soin de vous et à très vite. Pour d'autres actuelles sur le football, j'y suis Saint-Aisson sur la chaîne. Ciao l'effort.